qui a ruiné nos économies et qui nous a aspiré toutes nos forces vitales alors qu'on n'a pas encore fini de payer. Que faut-il faire devant la violence de la dette ? J'entends les latino-américains, ils nous ont dit, monsieur le président, la DOTA est impagable, la dette est tout simplement impayable. Oui, monsieur le président, elle est impayable parce qu'elle est illégitime, elle est impayable parce qu'elle est violente, elle est impayable parce que tout simplement, elle est insoutenable. A la violence de la dette vient s'ajouter le bradage de nos biens publics, de nos services publics, de nos services sociaux de base, la privatisation. Après avoir privatisé la santé, alors qu'entre juin et septembre 2005, 42 000 personnes sont mortes du choléra, cette maladie du Moyen-Âge qu'on croyait à jamais éradiquer de nos villes et de nos campagnes. Mais qu'on n'aille pas plus loin, monsieur le président, ici, dans cette chambre, j'ai et j'ai mis un malade. Entendez-vous sa complainte ? Elle m'est parvenue aux oreilles et nous privatisons la santé. Ce n'est pas fini, on privatise l'éducation. Conçue comme un doigt universel, l'acquisition du savoir et de la connaissance, qui doit être la chose la mieux partagée. Pendant que deux tiers de nos enfants sont analfabètes, on nous demande de payer pour acquérir le savoir et la connaissance. Ce n'est pas fini, monsieur le président. On a privatisé, on a bradé nos services publics. Comment privatiser l'eau, monsieur le président ? Le Joliba, le Sénégal, le Zambès, le Limpopo, nos fleuves, privatisés, avec nos contes, nos légendes, nos traditions, enfouis dans les courants, dans les rivières et dans nos lacs ? Cela n'est pas admissible. Ce peuple, c'est la veuve qui pleure la mort prématurée de son mari, enfouie sous les décombres de l'ajustement. Ce peuple, c'est l'orphelin qui réclame le sein de sa mère, emporté dans les couches, alors qu'il exigeait tout simplement un dû, les soins primaires de santé. Ce peuple, monsieur le président, c'est le père de famille, ce compressé du rail, ces messieurs que vous avez entendus, ces dames qui vous ont suppliés à votre bar, le père de famille qui a vu son autorité, qui a vu son influence, qui a vu sa dignité diluée et emportée par un licenciement injuste. Ce peuple, monsieur le président, c'est enfin Zegue Bamba. Avez-vous, monsieur le président, entendu la complainte de Zegue Bamba ? Ce paysan qui vous dit, mais pourquoi, comme alors, je ne sème pas ? Pourquoi, quand je sème, je ne récolte pas ? Et pourquoi, quand je récolte, je ne mange pas ? C'est cette Afrique, monsieur le président, qui vous demande, dignement, humblement, modestement, mais légitimement, justice, monsieur le président. Alors, vous la lui rendrez, sa justice à l'Afrique. Vous la lui rendrez, non pas en condamnant la Banque mondiale, non, vous la lui rendrez tout simplement, monsieur le président, en renvoyant la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, le G8, tous leurs affidés et leurs complices à leur mission première, celle-là qu'ils n'auraient jamais dû oublier et qui met l'homme comme finalité de toute action humaine. Il vous appartient, monsieur le président, vous, par votre plume qui rendra la décision. Il m'appartient, moi, par la robe que je porte. Il nous appartient à nous tous, parce que c'est notre devoir des générations de provoquer et de précipiter l'avenue de ce jour. Car il y va de l'équilibre du monde et de l'avenir de l'humanité.